bonjour à tous coucou tout le monde salut les amis salut aussi les nouveaux j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je suis vraiment content de vous retrouver de faire cette vidéo j'ai envie de vous transmettre des messages personnels des messages pour vous des messages qui vont être importants donc pour cette guidance pour cette vidéo je vais utiliser qu'un jeu que je vais vous présenter rapidement que j'ai reçu récemment donc c'est l'occasion aussi de vous le présenter et comme c'est un seul jeu que j'utilise et que je vais utiliser plusieurs cartes j'ai décidé de vous proposer seulement aujourd'hui deux choix voilà donc cette vidéo je le rappelle est intemporel c'est à dire qu'au moment où vous cliquez sur cette vidéo eh bien il y a un message pour vous dans un de ces deux tas dans un de ces deux choix vous pourrez d'ailleurs revenir éventuellement à cette vidéo plus tard pour faire l'autre choix celui que le message que vous n'avez pas entendu voilà un autre moment ça peut être ça peut être intéressant aussi et ça marche aussi comme ça puisque c'est une vidéo intemporel voilà donc le jeu que j'ai reçu écoutez c'est celui ci donc l'oracle oeil de lotus donc ça va nous permettre d'avoir un coup d'oeil sur votre sur votre situation sur vos énergies sur ce que vous traversez et d'obtenir aussi des conseils des conseils tout simplement pour vous pour pouvoir avancer voilà donc jeu de l'oracle oeil de lotus que j'aime beaucoup donc pour vous aider à faire le choix j'ai simplement posé l'intention de tirer deux cartes avec le jeu dixit qui est à la base je le rappelle un jeu de société mais bon voilà c'est des cartes et des images donc c'est tout parlant tout comme les autres hein les tarots et oracles c'est pareil voire même elles sont très riches comme vous allez le voir et ben simplement je vais vous les montrer pour vous aider à faire votre choix aujourd'hui voilà voilà les amis donc je vous invite juste à prendre quelques instants là pour vous quelques respirations peut-être trois grandes respirations pour vous recentrer vous reconnecter parce que moi je vais vraiment mettre l'intention que le message vous parvienne et vous parle directement à vous comme si c'était une consultation privée que nous avions donc voilà je vais je mets tout de mon côté et vous de votre côté bas il ya juste à vous laisser porter vous laisser guider naturellement en totale sérénité et détente voilà donc pour le numéro 1 nous avons cette image donc numéro 1 et pour le numéro 2 choix numéro 2 c'est celle ci donc choix numéro 1 choix numéro 2 donc prenez le temps éventuellement de mettre sur pause et ensuite une fois que c'est fait bien tout simplement je vous invite à regarder le timing en bas de la vidéo notamment si vous faites le choix de je vais commencer par le 1 et vous trouverez aussi en bas de cette vidéo tout comme les autres des informations si vous voulez me suivre sur facebook si vous voulez voir sur mon site personnel ce que je propose voilà c'est libre donc c'est parti les amis je commence avec vous qui avez fait le choix 1 et pour ceux qui ont fait le choix 2 et ben je vous retrouve tout de suite quand même alors on se retrouve avec vous qui avez fait donc le choix numéro 1 donc on a un tirage simple ici même temps avec des positions très très précises donc on va avoir une idée générale un petit peu et des conseils pour vous alors on va commencer par la première position ici qui représente justement le présent pour vous votre énergie ce que vous vibrez votre état d'esprit peut-être aussi votre monde intérieur ce qui s'y ce qui s'y passe et c'est un petit peu en quelque sorte votre signature vibratoire alors on a isolement et nouvelles ok alors je vais les mettre comme ça à chaque fois ce sera plus simple pour moi et aussi pour vous de vous les montrer alors un isolement on voit que actuellement dans vos énergies vous avez besoin de de temps pour vous pour vous retrouver on voit ce personnage là qui est seul à priori seul en tout cas en haut d'une une falaise voilà donc il ya un besoin de se retrouver je vois aussi le peut-être un temple derrière moi ça m'évoque un temple donc il ya un besoin de revenir à votre spiritualité de revenir dans votre maison intérieure aussi dans votre intériorité pour pouvoir justement entendre entendre et recevoir les messages parce que je sens qu'actuellement il ya des des messages qui vous sont envoyés par par vos guides notamment par peut-être d'autres entités par l'univers bon voilà on va pas tout énumérer mais vous recevez vous pouvez capter des messages subtils pour certains d'entre vous mais on ne peut les entendre que dans le silence en fait vous voyez quelque part que dans le silence que dans votre intériorité d'accord pour beaucoup ici bas on est aussi dans une certaine attente 1 vous êtes dans une certaine attente justement peut-être de changement les nouvelles ça peut représenter des très concrètement des nouvelles que vous attendez vous voyez on a le téléphone donc peut-être des nouvelles enfin voilà je vais pas vous faire un dessin des nouvelles d'une personne et des nouvelles d'un travail donc comme c'est un tirage général malgré tout appliquer bien sûr ce que je ressens comme énergie à vous votre situation vos énergie d'accord mais pour certains oui il ya vraiment une attente qui peut paraître un peu un peu long parce que vous attendez vraiment quelque chose d'important qui pourrait amener un grand renouveau pour certains même une libération j'entends et ben voilà vous êtes un petit peu dans dans cette situation mais ce que je ressens quand même c'est que les énergies sont déjà en fait sont déjà en mouvement pour certains vous le percevez et c'est ce qu'on veut vous dire ici donc moi c'est le message que je capte pour vous et c'est le message que vous avez déjà capté on dit intérieurement ça fait partie de ces messages c'est que les énergies elles sont déjà en mouvement il ya déjà avec quelque chose qui est en train de de grandir il ya quelque chose qui est en train de se produire d'accord peut-être que vous vous avez l'impression que ce n'est pas encore concret que vous voilà vous vous sentez seul ou isolé ou alors qu'il n'y a pas de soutien par exemple mais au contraire le soutien il est bien là il est bien là mais il est peut-être difficile à entendre à capter ou à voir parce que ben quand il ya de l'agitation autour de nous alors quand on est impliqué dans une situation directement personnellement je sais ce que c'est on traverse tous la même chose mais parfois c'est difficile justement on sent un petit peu comme ce personnage sans échappatoire peut-être comme emprisonné enfermé dans certaines choses ou à cause de certaines choses ou certaines personnes et ben voilà c'est c'est difficile d'avoir le moral et de trouver les solutions aussi de faire preuve de clairvoyance dans ces moments là alors ok je regardais juste si je capte autre chose je vais bien bien prendre le temps pour pour votre tirage de canaliser tous les messages que je dois vous transmettre parce que c'est quand même assez important pour la majorité d'entre vous qui est qui regardez là avec qui a fait ce choix numéro un j'ai le sentiment que vous êtes quand même dans cette dynamique de renouveau il ya c'est en fait c'est ça c'est que c'est dans les énergies dans les énergies proches là pour moi en termes de temporalité on est sur quelque chose de proche vous pouvez sentir et vous espérez aussi un grand changement parfois parfois c'est simplement que il ya tellement d'attente peut-être de votre côté ou tellement d'envie de d'être à demain voyez quelque part d'aide d'être dans déjà dans ce changement que au lieu de créer de l'espoir le crée de de la joie de l'enthousiasme et bien ça nous ramène plutôt à ce qu'on n'a pas voyez j'ai le sentiment de ce qu'on n'a pas ce qui nous manque aujourd'hui le sentiment de manque et pourtant pourtant je vous le rappelle vos guides vous disent bien que deux ils viennent vous rassurer en fait ils vous disent la joie la joie la colombe qui est symbole de paix et je vois comme si c'était un message céleste pour vous rassurer en vous disant que les choses arrivent d'accord les choses arrivent les nouvelles que vous attendez ou ce renouveau que vous attendez ça arrive on a le symbole aussi ici peut-être de la de la boule de cristal donc ça peut représenter ce que vous projetez en fait les les projections que vous avez par rapport à l'avenir peut-être optimiste pour certains ou pleine d'espoir mais pour d'autres peut-être aussi pessimiste parce que justement les projections vers l'avenir sont faites sur des bases passées j'entends voyez comme si ben voilà on a on a vécu des choses dans on a vécu des choses dans le passé et en fait on se sert de ces choses là pour anticiper l'avenir mais parfois on voilà on anticipe alors que enfin c'est compliqué à vous dire c'est parce qu'en fait en vous disant ce que j'entends et ce que je ressens je je me ça fait un tic à l'intérieur de moi alors un je vais essayer de clarifier ça juste quelques instants ça fait tic tilt à l'intérieur de moi voilà donc je vais vous dire pourquoi En fait c'est parce que le message il faut le comprendre mais dans tous les sens parce que des fois c'est mal interprété alors d'abord par rapport au passé bien sûr que le passé c'est c'est une richesse notre passé ça peut être une grande richesse mais justement c'est une question de perception c'est une question de ce qu'on en fait aussi et on peut très bien avoir vécu quelque chose de difficile soit on peut le vivre comme un échec et dans ce cas là c'est ça que je vous disais bah les échecs du passé ou des choses comme ça qui peuvent être projetées sur l'avenir donc en fait on fait des prévisions avec des choses pessimistes ou alors on se sert de nos expériences de vie comme une richesse pour voir ce que nous ça nous a apporté pour pour grandir et cetera et et dans ce cas là on change complètement en fait notre perception notre notre est ce qu'on va attirer à nous aussi ce qu'on va attirer à nous hein et justement c'est c'est accueillir c'est s'ouvrir c'est s'ouvrir avec plus de confiance aussi à la vie parce que justement on a cette richesse intérieure acquise grâce à notre passé hein à notre propre expérience de vécu voilà donc c'est vraiment deux voyez j'ai un peu cette ambivalence aussi je sais pas pourquoi mais de deux façons de voir deux façons de voir et ben voilà il est question de faire un choix sur comment on se positionne en particulier en ce qui concerne le passé parce que ça peut aussi bien avoir des conséquences positives de 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 se servir du passé oui c'est vrai même si on dit toujours le moment présent le moment présent mais le passé ça a une utilité hein la mémoire la mémoire tout comme la mémoire des cellules heureusement que ça existe donc ça a une utilité la mémoire voilà mais à vous de voir comment vous l'utilisez justement donc on va avancer un petit peu parce que je me rends compte que je parle beaucoup déjà sur ces cartes là alors on va voir aujourd'hui quel est votre votre plus grande votre plus grand rêve votre quête ce que vous recherchez ce que vous désirez vraiment consciemment ou inconsciemment mais au fond de vous donc on a la carte de la femme donc on a la carte de la femme et l'automne d'accord d'accord alors je vais faire je vais faire simple pour commencer parce que il y a deux cas de figure ici enfin il y a plusieurs cas de figure ici tout d'abord si vous êtes un homme avec les cartes qu'on a eu aussi avant si vous êtes un homme on voit que ce que vous recherchez le plus avec la carte de la femme c'est peut-être justement de sortir d'une certaine solitude ou d'un sentiment de solitude ou même d'une certaine routine peut-être que vous êtes en couple pour certains mais il est question ici de d'aller vers un renouveau voilà vous clairement ce que vous désirez le plus dans 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 cette position vous avez la carte de la femme donc si vous êtes un homme ça peut être aussi une présence féminine tout simplement une amitié un soutien ça pourrait vouloir dire être plus à l'écoute aussi ce que vous voudrez c'est être plus à l'écoute de votre partie justement féminine de votre partie intuitive de votre clairvoyance donc voilà vous voyez comment ça s'applique si vous êtes un homme maintenant si vous êtes une femme donc si vous êtes une femme je dirais que cette carte vous représente ça représente vous votre épanouissement c'est le fait d'être d'être épanoui et de pouvoir récolter ici c'est ce que je ressens avec cette carte de l'automne ça ne nous indique pas ici en fait un terme de temps c'est plus la saison qui est importante on voit ce personnage voyez qui récolte qui récolte les fruits on est d'ailleurs sur un peu les mêmes tons de couleurs ici et ce que j'y vois comme lien c'est voyez là les je vois des gants en fait et des gants de jardinage donc ce que vous avez planté ce que vous avez semé les efforts que vous avez mis en place peut-être d'ailleurs au niveau intérieur au niveau personnel au niveau spirituel vous avez travaillé dernièrement pour accéder justement à votre épanouissement personnel donc si vous êtes une femme je dirais que ce que vous recherchez aujourd'hui vraiment le plus c'est justement être à votre juste place être pleinement incarné être pleinement qui vous êtes libre épanoui et aussi cette notion de pouvoir récolter et bien ce que ce que vous investissez comme énergie parce qu'avec ces gants il y a la notion de travail quand même de travail effectué c'est pas cela couler douce hein vous voyez la nature ici la la nature la vie amène les ce dont on a besoin voilà ça fait pas le zoom donc peut-être des pommes ici mais vous voyez il faut quand même tendre le bras il faut aller le chercher ça ça demande un certain effort oui l'abondance elle est elle est présente en fait l'abondance elle est présente pour chacun et pour vous aussi c'est ce que vous désirez et c'est normal c'est légitime et vous savez que ben voilà ça nécessite pas grand chose d'accord vous entre tendre le enfin attendez c'est une image bien sûr je vais parler de la carte je vais pas dire vous mais je vais parler de la carte pour expliquer la la notion spirituelle qui me vient là ce personnage il a juste à tendre le bras pour accueillir l'abondance d'accord c'est tendre le bras c'est aussi vous voyez c'est aller chercher donc c'est tendre le bras c'est tendre la main c'est accueillir c'est recevoir et l'arbre par contre lui vous voyez toute l'énergie que ça peut nécessiter pour qu'il grandisse pour que ben pour qu'ensuite il y ait des fruits enfin l'intelligence de l'univers et derrière et derrière tout ça vous voyez c'est pas nous qui organisons ça c'est c'est la nature mais donc c'est une intelligence derrière qui organise tout et ça enfin voilà c'est il ya un énorme boulot comme je vous disais qui est fait dans l'invisible il ya vraiment des choses qui sont prêtes qui qui vous tendent les bras aussi voilà ça nécessite peut-être simplement encore un petit pas ou quelque chose de votre part on va voir peut-être après alors je vais voir si j'ai d'autres choses mais la période de l'automne c'est aussi la période de la récolte la récolte la récolte bah encore une fois récolte de ce que vous avez planté de ce que vous avez planté et on est sur le 36 ici donc en numérologie ça va faire six plus trois neuf le neuf qui est lié à la fin d'un cycle aussi c'est terminé voilà terminé quelque chose pour accueillir justement un renouveau alors on va voir maintenant ici le les conseils les conseils des guides pour vous alors on a cette carte de l'accident qui représente aussi pas mal la carte de la tour et c'est intéressant on a la carte de l'hiver aussi je vais essayer de mettre j'en mets un peu partout tac tac on remarque c'était mieux avant le mec qui sait pas ce qu'il veut je bois un petit peu aussi alors je je fais un petit rappel aussi parce que je le ressens là en voyant déjà les cartes devant moi pour beaucoup ces messages que je vous transmets ce renouveau etc etc c'est aussi pour beaucoup très intérieur très en lien avec votre chemin de vie avec votre spiritualité et d'ailleurs ça me permet donc de d'enchaîner là dessus le conseil de vos guides ici bon bien sûr c'est pas de d'avoir un accident c'est de c'est de créer un chamboulement en fait on est sur l'idée ici le conseil de vos guides ils vous disent voilà là c'est le moment d'accueillir le la nouveauté l'hiver vous voyez là je vous disais l'automne c'est vraiment le le fait de récolter de récolter et c'est on arrive à la fin d'un cycle et bien là l'hiver c'est vraiment la phase de transition phase de transition d'un cycle pour accueillir quelque chose de nouveau on est sur la vibration du 5 ici le 5 on retrouve d'ailleurs le 5 encore ici le 5 c'est le chiffre du changement du changement parfois qui peut apparaître comme un chaos ça peut paraître chaotique parce que bah tout changement un tout changement peut faire peur aussi donc il ya des peurs et souvent on projette des choses sur ces fameux changements qui sont très loin de la réalité vous voyez on le mental a tendance à à grossir en fait les événements et les peurs en font des le mental en fait des monstres presque vous voyez c'est enfin symbolique mais des des monstres horribles alors qu'en fait si on les regardait en face et bien on se verrait on verrait pardon que et bien ils sont pas si horribles et ils sont pas on n'a pas de raison d'avoir si peur que ça en fait par rapport à ces petites voix intérieures vous voyez enfin etc etc alors donc le le conseil c'est justement de d'accueillir le changement d'accueillir la réalité d'accueillir et d'accepter que les choses changent en fait le le défi pour vous c'est d'accepter que les choses changent que certaines choses qui existait avant doivent peut-être s'arrêter parce que c'est nécessaire parce que vous avez besoin d'aller vers autre chose on l'a vu vous avez besoin d'un renouveau donc peut-être que justement il est question pour accéder à ce renouveau de laisser la place aussi pour pouvoir recevoir il faut qu'il y ait de la place pour accueillir donc on revient j'entends beaucoup à cette notion d'accueil pour vous donc je sais pas à quoi ça peut faire référence cette carte aussi peut nous dire que le conseil c'est de de créer un chamboulement en fait créer un chamboulement intérieur il faut que les la vision la vision intérieure change voyez pour que l'ancien vous l'ancien vous disparaisse ou alors des choses que vous ne voulez plus voyez pour pouvoir laisser la place à de nouvelles choses c'est abandonner pour certains certaines certaines croyances certaines croyances négatives abandonner certains schémas abandonner voilà cette carte de l'accident peut représenter le fait de abandonner mais donc de détruire en fait de détruire certaines choses mais c'est très symbolique encore une fois très spirituel ça peut être je sais pas une pensée je vais vous donner un exemple de ce que ça peut représenter ici le conseil des guides une pensée qui vous dirait que tu n'es pas capable d'aller dans ce choix professionnel par exemple c'est un exemple c'est pas tous pour le professionnel donc dans ce choix professionnel parce que tu n'as pas les compétences ou alors personne 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 n'écoutera ce que tu as à dire ou ton projet c'est c'est nul etc ça ce sont les genres de petites voix intérieures et la carte de l'accident vient dire il est temps de détruire ces fausses croyances parce que ça me fait penser à la tour et la tour c'est bien ça dans le tarot le tarot traditionnel c'est abandonner abandonner certaines choses en fait certaines choses qui ne nous correspondent pas qui ne nous correspondent plus et encore une fois c'est renforcé avec ce chiffre 5 on passe de l'automne d'ailleurs à l'hiver donc vraiment sur l'idée de changer de cycle on revient sur le changement changer, changer, changer ok alors on va voir en position numéro 4 maintenant quels sont justement les peut-être les blocages intérieurs les blocages intérieurs au jour d'aujourd'hui les freins les peurs aussi les peurs donc on a la carte de la tristesse et on a la carte de l'amitié alors ok je comprends mieux bah donc on on y est bien on y est bien alors la tristesse avec l'amitié nous dit que justement dans le passé vous avez été déçu c'est comme ça que je le ressens vous avez été déçu peut-être que vous avez été trahi peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont été cachées en tout cas on sent que par rapport aux autres par rapport aux liens aux liens avec les autres avec l'extérieur on a la carte de l'amitié mais on va pas s'arrêter juste sur ce mot ça peut être en amour ça peut être familial c'est juste avec l'autre vous voyez pour moi il y a eu justement de la tristesse il y a eu des des déceptions des profondes déceptions il y a des blessures il y a des blessures il y a des blessures justement qui sont encore là et ce que j'entends ici c'est que c'est le blocage intérieur c'est que ça ça altère en fait ça altère votre discernement intérieur ça altère votre clairvoyance ça altère votre clairvoyance c'est encore une fois justement ces expériences passées qui ont été vécues qui ont été vécues de manière douloureuse peut-être que c'est aussi des choses voilà que vous aviez pas prévues pas anticipées que vous avez apprises comme ça qui sont tombées du jour au lendemain et ça a chamboulé votre vie voilà je sais pas bien sûr ce que vous avez vécu parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo mais je capte en tout cas cette énergie globale pour vous cette énergie de voilà comme je vous dis de déception de tristesse par rapport à des liens que vous pouviez avoir que vous aviez pu construire peut-être que justement vous vous étiez dans un bon état d'esprit avec certaines personnes que vous aviez vraiment la volonté d'avancer de faire un bout de chemin en tout cas de partager voilà dans une bonne dynamique quoi et en fait bah ça vous a totalement freiné vous avez été freiné dans votre élan voire même vous avez été vous êtes retrouvé parfois face à un mur en fait donc je sais que c'est difficile mais aujourd'hui on vous dit que c'est justement ce blocage c'est un blocage enfin disons que ça c'est un blocage pour pouvoir accueillir la nouveauté parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a une certaine méfiance aussi voilà ce que je ressens fortement c'est la méfiance une certaine méfiance de votre côté vis-à-vis de ces changements vis-à-vis de cette nouveauté et et alors il y avait autre chose qui est venue et c'est reparti tout de suite alors attendez méfiance ah oui voilà c'est ça méfiance trop d'anticipation et et peut-être que comme je vous ai dit le blocage c'est par rapport à votre capacité de discernement intérieur de clairvoyance clairvoyance discernement bah par rapport peut-être je sais pas moi à un travail ou par rapport à tout ce dont on s'abarre en fait ici peut-être par rapport à une personne voilà c'est comme si en fait il y a vraiment cet état d'esprit peut-être pessimiste ou alors anticiper des choses projeter des choses avec l'imaginaire avec le mental mental mais ce n'est pas ce n'est pas la réalité ce n'est pas la réalité d'accord donc ça peut être ça votre blocage parfois et donc c'est le blocage intérieur donc c'est quelque chose que voilà que que vous pouvez régler justement peut-être vous voyez en j'ai l'impression de voir un éclair ici puis avec la la carte de l'accident normalement c'est un éclair qui touche la la tour donc il y a besoin peut-être d'une prise de conscience vous voyez c'est le conseil des guides bon quelque part c'est vous avez besoin d'une prise de conscience d'une prise de conscience véritable claire nette clairvoyance que vous pourrez avoir justement prise de conscience en vous retrouvant en vous retrouvant en méditation en vous retrouvant en méditation du sanctuaire par exemple du sanctuaire je crois que ça existe ça et ça nous vient comme ça donc méditation du sanctuaire renseignez-vous sur YouTube ou sur Google en tapant ça mais voilà c'est nécessaire moi ce que je ressens c'est qu'aujourd'hui pour vous il y a besoin d'un déclic nécessaire et peut-être que je l'espère en tout cas cette vidéo est là pour ça pour pour essayer de de planter des graines avec vous justement pour que ça arrive à maturité ensuite j'ai une précision aussi juste avant de finir tout ce que je dis c'est ce que je ressens moi spontanément voilà ce qu'on me transmet aussi mais c'est important que vous vous laissiez aussi porter par votre intuition parce que peut-être qu'il y a d'autres messages que moi je ne capte pas mais que vous en voyant ces cartes vous captez vous voyez vous pouvez faire des associations d'idées avec les avec les mots ou alors avec les images surtout peut-être même la numérologie pour certains voilà je le précise je je partage tout comme vous et justement dans les commentaires si vous voulez me partager ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu vous dans ce tirage et bien ce sera vraiment très très apprécié appréciable et ça sera avec plaisir voilà dans le partage je vois cette carte donc bon je ne sais pas pourquoi j'ai fait la parenthèse mais c'est venu comme ça et donc pour finir sur votre tirage on va voir ici justement vers quoi vous pouvez vous diriger si vous suivez cette guidance si vous suivez ces conseils qu'est-ce qui est à porter pour vous voilà alors on a la carte de l'ennui et la carte du déménagement bon ben c'est super c'est super alors justement pourquoi c'est super ben parce que littéralement on passe d'une d'une situation ou d'un ressenti où on était rongé il y avait des choses voilà qui nous rongeaient vous voyez c'est un petit peu je trouve que ça fait écho avec celle-ci en fait ça nous rongeait c'était c'était quelque chose peut-être d'intérieur des tracas enfin voilà je ne sais pas en tout cas cette carte représente des choses qui vous tracassez des choses qui vous prenaient votre énergie on est aussi là-dessus des choses qui vous ont créé du voilà trouble parce que c'est en anglais en fait c'est marrant c'est en anglais et donc c'est trouble mais en fait bon on voit du trouble donc en fait ici c'est plutôt le mot que je vais retenir c'est pas ennui pour certains ça peut être ennui parce que voilà le sentiment d'être seul besoin de partager besoin de partager vous voyez mais on a été déçu par le partage donc en même temps on veut s'isoler c'est assez compréhensible vous voyez donc il y a il y a un peu cette ambivalence que je retrouvais aussi au début je montre toutes les cartes en même temps cette ambivalence avec ben justement avec l'autre ou avec les autres donc l'envie d'être seul mais en même temps l'envie d'accueillir quelqu'un mais en même temps est-ce qu'on est prêt à être ouvert voilà toutes ces questions-là donc pour certains d'entre vous donc sinon j'en reviens à ces cartes-là ici voilà passer d'une période de trouble tout simplement vous passez d'une période de trouble à quelque chose de nouveau on est sur le déménagement on est aussi sur le chiffre 10 qui indique la transition d'un cycle vers un nouveau donc déménagement c'est ça aussi c'est aller vers le nouveau la nouveauté et voyez ces deux-là se répondent bien là et ces deux-là se répondent bien nouveauté enfin déménagement et nouvelle ici donc qu'est-ce que je ressens ben si vous suivez cette guidance vraiment ça vous amène à ce fameux renouveau mais de manière concrète pour le coup vous laissez ce qui est ce qui est fini ou alors ce qui est ce qui est négatif toxique pour vous vous le laissez derrière et vous allez vers une nouvelle énergie vers un nouveau départ vers une nouvelle un nouveau vous aussi quelque part un nouveau vous avec beaucoup plus de sagesse je ressens beaucoup de sagesse dans ce tirage beaucoup de sagesse grâce à l'expérience du vécu c'est ce que j'entends donc justement il est question de centrer votre attention sur sur cette force intérieure sur cette intelligence cette sagesse intérieure et non pas en focalisant et bien justement sur ce qui tracasse ou encore une fois sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on attend ou sur ce que l'on n'a pas hein donc vous allez aussi vous détacher là le déménagement je l'entends comme ce fait de se détacher de ces énergies là de certaines énergies qui sont vraiment toxiques néfastes pour vous ça peut être un environnement ça peut être un environnement encore une fois peut-être une de travail peut-être une relation voilà vous voyez comment ça s'applique bon ça fait déjà une demi-heure que je vous parle les amis donc je pense que c'est pas mal j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé qu'elle pourra vous aider on pourrait en parler encore pendant des heures parce que là voilà j'ai enfin je peux aller encore plus loin dans les détails mais ça fait ça fait déjà beaucoup maintenant voilà en tout cas je vous souhaite le meilleur une très belle continuation un beau et doux chemin les amis et je vous retrouve très bientôt salut donc on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette image donc on va se laisser et bien porter tranquillement intuitivement pour cette canalisation pour pour cette interprétation du tirage voilà on a plusieurs positions ici cinq positions qui vont nous renseigner vraiment sur votre situation et qui vont vous apporter peut-être des messages des éclaircissements des conseils en tout cas je l'espère alors juste avant de commencer je précise que moi je vais vous dire tout ce que je ressens de manière intuitive voilà je vais me laisser porter c'est important pour vous justement de votre côté aussi de vous laisser guider de vous laisser porter parce que vous ressentez intuitivement par rapport à ce que je vous dis parce que vous êtes beaucoup quand même à regarder cette vidéo donc je vais pas parler d'une situation je vais parler de toutes les situations en même temps voilà donc voyez comment ça s'applique à vous et aussi laisser parler votre intuition concernant les cartes que vous allez voir ici en même temps que moi qu'on va découvrir parce qu'elles peuvent vous donner des messages que moi je ne vais pas capter mais qui sont vraiment pertinents pour vous voyez juste avec les images peut-être avec les numéros enfin on va voir ok allez donc c'est parti on va commencer avec la première position les amis qui vous représente actuellement votre énergie votre peut-être signature vibratoire au jour d'aujourd'hui votre état d'esprit alors on a la carte de l'homme et on a la carte de l'union l'homme et l'union alors bon plusieurs messages tout d'abord peut-être que justement on va commencer on va commencer si vous êtes un homme d'accord alors voilà on va faire les deux c'est marrant pour le premier état aussi on avait eu la carte pour le coup enfin je vais pas trop en dire parce que sinon ça va dévoiler oh et puis si tant pis on avait eu la carte de la femme donc bah écoutez ça veut dire forcément que dans votre tirage on aura pas la carte de la femme qui va ressortir a priori bon peu importe allons-y avec cette carte de l'homme donc de toute façon la carte de l'homme représente justement le consultant d'une manière générale donc ça vous représente bien vous déjà ça vous représente vous actuellement que vous soyez homme ou femme vous êtes dans une dans une union c'est à dire que vous êtes dans cette volonté de volonté de d'union avec soi voyez de reconnexion voilà de d'union et reconnexion réunion aussi j'entends réunion se retrouver donc se retrouver avec soi même en fait avec ce que vous êtes véritablement avec votre coeur se réaligner aussi peut-être pour pour beaucoup sur votre chemin de vie vous êtes dans cette dynamique il ya voilà on est aussi sur le chiffre 3 et le chiffre 1 donc je sens beaucoup d'énergie d'action de de création d'envie de créer dans voilà j'entends ça envie de créer donc peut-être que justement que vous soyez un homme ou une femme c'est très clairement et littéralement une union vous désirez une union avec quelqu'un où vous êtes peut-être déjà en en liaison pardon déjà en lien avec quelqu'un donc avec un homme ou une femme suivant enfin voilà un homme ou une femme bah bien sûr voilà en fait c'est ça il ya les deux cas de figure et les deux cas de figure vont ensemble d'ailleurs je pense principalement vous êtes dans cette volonté de vous retrouver de vous reconnecter de vous réaligner à vous même ok à ce que vous êtes vraiment en essence vous voyez de manière authentique de manière oui je peux pas le dernier autrement de manière authentique et ça ça s'accompagne d'une envie en fait de de créer de créer dans la matière peut-être des nouveaux projets peut-être de vous associer si c'est au niveau du travail à de nouvelles personnes de lancer en de mettre en place peut-être un nouveau projet et aussi surtout sur la volonté de de pouvoir s'unir avec quelqu'un de pouvoir s'engager peut-être dans une cause alors donc soit s'engager avec oui peut-être quelqu'un très littéralement ici on voit un couple marié donc c'est toutes les notions de couple qui vont être associés à cette carte de couple d'union que ce soit très concrète mariage ou alors professionnel un signature d'un contrat union c'est pareil c'est un engagement donc ça peut être ce type d'engagement en fait que vous désirez que vous recherchez ou que qui est peut-être même présent actuellement pour vous puisqu'on est sur le chiffre 1 donc on est sur la nouveauté sur le départ de quelque chose vous êtes peut-être déjà dans cette dynamique ou alors c'est ce que vous recherchez hein c'est ce que vous recherchez donc voyez à quoi s'applique surtout cette carte de l'union pour vous est ce que c'est vous intérieurement avec vous même vous le mental vous voyez la partie yin et yang donc le votre féminin et votre masculin peut-être qu'il s'agit justement de mettre en avant aussi le masculin en soi la l'énergie de l'homme le masculin c'est l'énergie de l'action l'énergie de l'impulsion d'accord on impulse des choses dans la matière alors boire un petit peu je vais regarder si je capte d'autres choses aussi pour vous votre énergie c'est quand même une énergie de dynamisme une énergie de oui de de dynamisme de volonté d'ouverture aussi d'ouverture d'ouverture et j'ai l'impression que voilà vous êtes vous êtes quelqu'un de persévérant vous avez pas peur là de vous retrousser les manches pour accéder peut-être à ce que vous voulez ou à ce à ce changement ok alors on va voir de toute façon avec la suite puisque ici dans cette deuxième position nous avons votre quête ce que vous désirez le plus vos rêves mais vos véritables rêves on n'est pas sur ce que le mental veut pense vouloir on est vraiment sur ce que votre coeur veut pour vous ce que vous voulez pour vous alors on a événement proche et à la carte de l'amour alors là ça donne de nouvelles précisions pour le coup aux premières énergies ça fait beaucoup d'informations d'ailleurs je me rends compte alors ce que vous voulez le plus bah peut-être justement c'est une union une union donc encore une fois c'est pas c'est pas parce qu'on a la carte de l'amour ici que c'est forcément euh euh lié au domaine sentimental en tout cas c'est lié à quelque chose euh auquel vous avez enfin c'est c'est important pour vous voilà ici c'est quelque chose de vraiment important pour vous donc euh vous ce que vous espérez en fait ce que vous espérez ce que vous recherchez c'est des changements des changements à venir peut-être qu'il y a une date butoir aussi vous attendez des nouvelles euh par rapport à par rapport à quelque chose mais là on vous sent prêt en fait c'est ce que je ressentais au début on vous sent prêt vous êtes dans une certaine dynamique une dynamique plutôt positive hein ce que je ressens pour vous puisque ça c'est votre signature énergétique ou vibratoire actuelle donc vous vous êtes je dirais dans une bonne énergie et justement qu'est-ce que vous voulez bah vous voulez que les choses les choses maintenant se mettent en place se manifestent euh plus plus rapidement hein événement proche ici prêt peut-être que vous êtes prêt justement à accueillir l'amour donc accueillir un homme ou une femme vous engagez avec quelqu'un parce que forcément je suis obligé de faire le lien aussi hein avec avec ces messages que l'on a donc euh peut-être que ce que vous voulez vraiment c'est euh euh voilà vous engagez vous engagez avec quelqu'un partagez euh tomber amoureux tomber amoureuse ou alors lancer un nouveau projet une nouvelle euh une nouvelle passion une nouvelle envie vraiment parce qu'avec l'amour on est aussi sur la rose et la carte de la passion alors donc ce que vous désirez le plus l'amour ça peut aussi représenter tout comme la première carte l'amour euh l'amour que l'on a pour soi-même l'amour euh que l'on ressent intérieurement hein ce que vous voulez le plus c'est que euh 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 il y a enfin une euh une une renaissance hein j'entends euh un renouveau une renaissance pour certains donc peut-être que c'est en lien avec votre couple peut-être que vous êtes euh vous êtes déjà en dans un lien actuel et que ça ça veut dire euh ranimer la flamme parce que vous vous êtes dans cette dynamique d'union donc vous avez envie encore une fois de partager peut-être d'être avec quelqu'un hein euh donc il y a cette dynamique pour d'autres pour d'autres pour d'autres c'est simplement vivre plus l'amour au quotidien vivre être euh aimer aimer votre vie en fait j'entends ça aimer votre vie aimer là où vous êtes aimer ce que vous faites aimer aussi qui vous êtes on voit qu'il y a quand même une certaine attente euh on voit qu'il y a quand même une certaine attente pour vous et euh ouais je pense que quelque part vous de votre côté vous avez fait déjà actuellement ce que vous pouviez et ce qu'il fallait et maintenant vous attendez le 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 résultat le résultat parce que euh bah vous pouvez peut-être pas faire plus tout simplement que ce que vous faites déjà actuellement hein c'est c'est vraiment ce que j'entends on me dit vous pouvez pas faire plus que ce que vous faites actuellement donc ayez beaucoup d'amour aussi et de compassion pour vous voilà pour pour déjà tout ce que vous faites tout ce que vous avez mis en place euh l'état d'esprit dans lequel aussi vous abordez actuellement votre vie dans laquelle vous vibrez parce que bah c'est c'est les belles énergies on est sur l'homme donc le numéro un aussi sur vraiment le voilà l'énergie du 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 battleur on pourrait dire dans le tarot donc du dynamisme d'avoir les outils pour pour avancer de de ce nouveau départ et euh on a bien aussi là la canne la canne là qui va pour moi représenter le le bâton donc les outils les outils que vous avez à disposition pour pouvoir euh euh aller vers vers cette union quelle qu'elle soit ou aller vers ce projet vers cette réalisation que vous souhaitez là hein alors on a on va regarder d'abord celle-ci tiens euh c'est ici les blocages peut-être les peurs intérieures euh qui peuvent vous limiter au jour d'aujourd'hui alors on a l'espérance ou l'espoir et la carte de la fidélité alors qu'est-ce qu'on nous dit là euh bah tout simplement de quoi euh vous vous avez besoin aujourd'hui qu'est-ce qui vous bloque bah de plus d'espoir peut-être que parfois parfois vous vous doutez en fait hein parfois vous doutez que les choses puissent bien tourner que ça puisse se réaliser vous voyez que vos espoirs ce que vous nourrissez vraiment de plus cher au fond de vous vous voyez ce qui vous tient à coeur et bien en fait parfois vous en doutez que ça puisse se réaliser on est vraiment sur la notion de foi ici que j'entends un des blocages donc intérieurs que vous pouvez régler bah en fait facilement puisque c'est vous avec vous-même c'est avoir confiance avoir plus de foi hein c'est ce que je vous disais il y a cette dynamique pourtant qui est là mais euh bah parfois quand on est dans un certain état d'esprit ou alors même qu'on ressent les choses mais que c'est pas encore concret vous voyez là on vous dit comme si c'était c'était il y a des choses qui sont plantées il y a des graines qui sont plantées mais il y a besoin de temps aussi vous voyez il y a besoin de temps pour que ça grandisse et là dans ce que vous vous voulez on est sur événements proches peut-être qu'on vous dit que simplement c'est une question de temporalité une question de temporalité à accepter accepter qu'il y a des étapes nécessaires aussi sur le sur votre chemin pour que bah voilà pour que les choses elles se fassent bien aussi peut-être que les étapes elles sont nécessaires parce que justement c'est ce qui va vous permettre peut-être d'avancer plus en confiance plus en sécurité il y a un besoin pour vous moi je ressens beaucoup il y a un besoin de se sentir sécurisé d'être en confiance on le voit ici avec la carte du chien de la fidélité peut-être justement puisqu'on avait la carte de l'amour on a la carte d'union peut-être que vous avez besoin de faire de nouveau confiance en l'autre ou de pouvoir accorder la confiance en l'autre ou dans les autres d'une manière générale espérance peut-être justement oui avoir de nouveau espoir sur le fait de pouvoir faire des rencontres on a le chiffre 2 donc peut-être sur le vous voyez le 2 ça représente l'autre en fait pour moi ici c'est comme ça que je l'entends ça représente l'autre avoir la foi en l'autre avoir la compassion aussi pour l'autre pour les autres donc le plus grand blocage est vraiment dans le domaine en fait de l'esprit ce que vous alimentez pour moi c'est ce que vous alimentez comme comme pensée vous voyez comme pensée comme état d'esprit intérieur là on vous dit vraiment que plus vous serez dans l'espoir dans le lâcher prise aussi vous voyez dans le lâcher prise dans dans la joie enfin dans toutes ces énergies positives et plus ça va alimenter ces graines là que vous avez planté plus ça va pouvoir se matérialiser avec le chiffre 4 se matérialiser et grandir et d'ailleurs on a le 22 ici qui fait 2 plus 2 4 vous voyez donc on on vient bien accentuer ça le côté très concret et matériel mais vu que c'est en blocage vous peut-être que ce n'est pas encore assez concret pour vous il manque des choses vous avez l'impression qu'il vous manque des choses ou alors ce que vous attendez ça fait tellement longtemps j'ai l'impression qu'il y a vraiment des changements qui étaient attendus pour beaucoup en lien avec l'amour que vous avez pour vous c'est à dire très personnel comme on le voyait ou alors avec l'union donc avec les autres avec quelqu'un d'autre même si ce n'est pas sur le plan sentimental ça peut être aussi donc professionnel ou amical ou autre mais c'est quelque chose que vous désirez vous désirez profondément vous avez mis des choses en place de votre côté vous n'avez pas lésiné vous avez acté vous n'êtes pas juste passif dans cette démarche mais besoin de plus de foi beaucoup plus de plus de confiance aussi plus de confiance pouvoir ramener de la confiance en vous la confiance dans les autres la confiance en la vie alors on va voir ici au centre je ne me rappelle même plus ici au centre justement c'est les conseils des guides pour vous par rapport à ce que vous traversez actuellement quels sont les conseils alors on a la carte de la transformation et la carte des choix ça fait pas mal de sens ça fait pas mal de sens le conseil pour vous d'aller vers un changement d'aller vers un changement vous voyez moi j'entends ici il est question de prendre votre envol voilà de voler de vos propres ailes c'est très symbolique mais c'est comme ça que je l'entends vous voyez on voit la chenille ici la chenille a fait son temps en fait j'entends la chenille a fait son temps et il est question pour vous de prendre votre envol de vous épanouir de vous de sortir aussi vous voyez on a l'impression d'avoir un labyrinthe ici aussi donc c'est aussi vraiment sortir pour certains d'une situation dans laquelle voilà ça a duré un certain temps comme je vous disais tout à l'heure j'avais la notion de durée pour certains de stagnation et là en fait on vous dit aussi quelque part qu'il y avait des étapes qui sont nécessaires vous voyez par rapport à la transformation les étapes pour passer de la chenille au papillon il y a des étapes il y a tout un tout un cheminement qui doit se faire tout un processus mais là vu que c'est une question de conseil c'est que quelque part on vous dit que c'est le moment c'est le moment de faire des choix en fonction de ce que vous voulez vraiment en fait des choix en fonction de ce que vous voulez vraiment de ce qui est juste pour vous de ce qui est en accord pour vous est-ce que vous voulez aussi je l'ai pas dit mais là je le capte mieux avec d'autres mots est-ce que vous voulez rester dans une zone aussi de confort ou de sécurité pour certains ou alors oui aller vers des changements qui peuvent peut-être bah c'est l'inconnu hein vous voyez les changements c'est l'inconnu mais en même temps ça peut être encore plus beau vous voyez moi j'ai vraiment j'ai vraiment cette notion que peut-être il y a des choses plus belles ou des choses vraiment belles qui vous attendent en fait et ces choses là elles vous attendent mais elles attendent juste que vous fassiez un choix que vous fassiez non pas le bon choix ou que vous choisissiez le bon chemin parce qu'en fait en vérité il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin vous voyez peut-être vous voyez j'ai la notion ici il y a des chemins qui sont plus faciles que d'autres ici on imagine que ça descend on imagine ici que ça monte bon moi j'aurais tendance des fois à dire voilà je vais prendre celui-ci hein parce que c'est aussi vous voyez la notion de facilité la notion de de ouais zone de confort enfin voilà ce que je ressens mais il y a d'autres chemins aussi d'autres chemins qui peuvent amener bah on ne sait pas où mais peut-être à une belle évolution justement hein plus de plus de hauteur plus de plus de connaissances plus de plus d'évolution personnelle aussi de transformation spirituelle donc le conseil c'est vraiment de faire des choix des choix des choix conscients en fait des choix en pleine conscience c'est ce que j'entends des choix en pleine conscience guidés par votre foi on y revient ici guidés par votre foi par votre spiritualité et il est temps aussi de pour certains de de transcender de transmiter certains schémas karmiques certains schémas familiaux aussi voilà ce que j'entends hein il y a ça aussi qui peut vous bloquer peut-être pour vos choix donc des énergies des résidus karmiques euh ou des 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 schémas familiaux des 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 ouais des choses des ah mince c'est dur à dire les mots des blessures familiales enfin bref des des je pense que vous avez compris j'arrive pas à trouver les mots les mots les plus justes là justement euh ok alors attendez avant de passer à la dernière je regarde si j'ai d'autres choses qui me viennent euh pour en revenir au conseil des guides on vous dit quand même vous voyez que euh il y a quelque chose à impulser de vous c'est pas quelque chose il y a rien qui va vous être imposé vous voyez il y a rien qui va vous être imposé votre euh au contraire on vous dit n'attendez pas que des choses dans votre vie vous amènent à changer parce que c'est obligatoire vous voyez parce que ben parce que vous l'aurez pas choisi là on vous dit de le choisir justement choisissez le changement choisissez la transformation quel que soit le domaine ça s'applique est-ce que c'est pour beaucoup il y a du sentimental c'est clair pour vous pour d'autres aussi c'est très personnel interpersonnel euh avec le soi divin avec le votre spiritualité aussi hein donc faire ses choix en conscience et n'ayez pas peur de 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 ce renouveau de cette transformation hein les peurs justement elles sont dans l'inconscient c'est ce que j'entends les peurs elles sont dans l'inconscient à cause de ces mémoires karmiques ce qui crée cette cette dualité peut-être hein cette dualité intérieure ou extérieure et pour finir justement cette dernière position nous montre euh quel est le résultat de ces de ces énergies vers quoi vous pouvez vous diriger aussi si vous suivez cette guidance ces conseils euh qu'est-ce que ça peut vous amener pour vous euh quels résultats euh sous-entendus positifs alors on a interdiction et la perte ok alors c'est intéressant vraiment intéressant d'avoir ces deux cartes particulièrement dans cette position parce que a priori euh j'ai dit bien a priori quand on voit euh ça c'est pas des des mots très encourageants c'est pas très positif mais il se trouve que moi l'intention que j'ai mise pour cette position la la dernière position c'est vraiment quel est le résultat escompté le résultat à prévoir si jamais vous suivez tout ça donc forcément c'est ça qui va me guider pour l'interprétation alors littéralement qu'est-ce que ça veut dire peut-être que vous voyez on commence par la route barrée ici alors on commence par la route barrée et ici on avait deux routes vous voyez on avait deux routes on avait le choix donc peut-être que justement euh vous allez vous rendre compte que euh une certaine voie n'est pas n'est pas la bonne hein qu'en fait il faut pas aller dans cette direction moi ce que ça va vous amener surtout c'est la le fait de de savoir quel est le le bon chemin pour vous quelle est la bonne direction justement hein dans tous les cas que ce soit par des événements extérieurs qui vous disent ah bah en fait non tu vois regarde bah tu peux pas continuer sur cette route il faut t'es obligé d'aller à gauche ou à droite tu peux pas continuer tout droit là euh ça peut être donc des événements extérieurs qui vous amènent à ça mais c'est positif parce que justement ça vous amène pour moi ça vous réaligne hein j'entendais ça aussi au début ça ça amène une sorte de de réalignement pour vous sur le chemin euh qui vous faut si là la route elle est barrée il y a des raisons vous voyez là je prends vraiment la carte si la route elle est barrée il y a des raisons c'est pas pour vous embêter c'est pas pour euh euh ouais c'est pas pour vous embêter c'est pas contre vous c'est peut-être justement parce que derrière là on peut s'imaginer par exemple qu'il y a des des dangers ou qu'il y a voilà c'est noir enfin c'est voyez c'est il y a un manque de visibilité peut-être tout simplement il ne faut pas aller dans cette direction donc moi ce que ce que vous allez obtenir quel est le résultat c'est surtout que c'est comme une sorte de GPS vous allez pouvoir savoir savoir où naviguer savoir dans quelle direction aller oui pour certains il est question de faire preuve de de confiance de courage de foi parce que ça va vous amener aussi à de nouvelles réalisations de nouvelles réalisations par exemple bah non en fait oui là j'allais dans la mauvaise direction ou en fait non ça c'est vraiment pas pour moi on est sur la perte aussi donc peut-être abandonner certaines choses peut-être abandonner une relation pour pouvoir accueillir un autre type de relation une personne qui vous correspond vraiment peut-être que c'est abandonner certaines choses auxquelles on était attaché ça peut être des comportements ça peut être des habitudes ça peut être des addictions j'en sais rien ça peut être plein de choses mais dans tous les cas pour moi on est sur un changement de destination un changement de direction vers lequel vous allez qui est en accord avec ce que vous êtes vraiment et surtout avec ce que vous voulez devenir peut-être aussi que justement vous allez mettre des barrières des stops des stops encore une fois soit pour vous avec vous-même vous voilà vous mettre un nouveau rythme un nouveau cadre de vie des nouvelles règles pour vous un nouveau let-motiv une nouvelle motivation pour en accord avec avec vos désirs ça peut être aussi tout simplement vis-à-vis de l'extérieur mettre des stops mettre des barrières vous débarrasser aussi de certaines peut-être relations relations tout simplement mais je suis vraiment content pour vous parce que c'était c'est nécessaire en fait c'est c'est ce que j'entends c'est nécessaire qu'il y ait un un réajustement un réajustement au niveau des des énergies et en fait on me dit que vous avez déjà la clé vous avez même déjà les réponses en vous vous voyez en fait tout ce qui est nécessaire par rapport à cette fameuse transformation là qu'on voit au centre c'est déjà là d'accord c'est déjà là on voit d'ailleurs là quelque chose qui est déjà planté mais il y a juste des des parasites peut-être des parasites intérieurs des pensées voilà justement liées à la foi à la confiance la confiance en vous la confiance en l'autre à l'espoir donc c'est vraiment 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 important de vous reconnecter à votre foi à votre spiritualité d'être dans cette énergie d'espoir d'avoir le droit de rêver d'avoir envie de rêver et de savoir que les rêves peuvent se réaliser aussi parce que c'est bien le cas et justement aller vers la destination qui vous correspond faire les choix les choix qui vous correspondent vraiment les choix où vous savez que par exemple que c'est pas la bonne direction en fait vous savez que là ici ça pourrait être non là on sait que faut pas y aller quoi d'accord donc c'est ça que ça va vous apporter pour certains ça va être des prises de conscience parce que vous allez justement ouvrir les yeux sur certaines choses ou sur certaines personnes et ça va amener un vrai changement parce que vous allez faire un virage en fait vous voyez vous allez faire un virage un virage un virage dans votre vie voilà bon c'est tout pour aujourd'hui les amis c'est déjà pas mal j'espère en tout cas que ça vous parlera que ça vous apportera ce ce renouveau cette renaissance qui est qui est pas loin les amis voilà n'hésitez pas à me faire un petit commentaire me partager vos ressentis par rapport à cette vidéo ce que vous en avez ressenti aussi ou comment ça a résonné pour vous les cartes directement et puis bah quant à moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous et et voilà salut les amis